Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'extracteur d'avant-plan et les masques dans GIMP. Je sélectionne l'extracteur d'avant-plan. Il me demande en premier lieu de marquer l'arrière-plan. Donc là, je vais faire une sélection grossière autour de ma tulipe. C'est parti. J'essaye d'être pas trop loin quand même de la tulipe. On peut éventuellement zoomer si on veut pour être plus précis. Évidemment, plus l'avant-plan sera marqué par rapport à l'arrière-plan, plus ce sera facile. Je vais l'accélérer un petit peu. Je reviens sur mon premier point pour fermer ma sélection. Voilà. Ensuite, il me demande de marquer le premier plan. Du coup, je vais barbouiller ma tulipe pour indiquer à GIMP quelle est la partie à faire ressortir à l'avant-plan. Alors évidemment, il faut éviter de déborder. Je vais essayer de ne pas sortir de la tulipe. Je vais garder la tige pour la fin parce que c'est un petit peu plus compliqué. Je n'hésite pas à bien barbouiller puisque c'est avec ce barbouillage-là qu'il va repérer les couleurs qu'il va garder à l'avant-plan. Donc, j'y vais franco. Je peux même éventuellement grossir la taille de mon pinceau si je veux aller un peu plus vite. Et surtout, il ne faut pas que je relève la souris. Dès que je vais arrêter de cliquer, il va calculer. Et là, je ne pourrai plus intervenir. Je lâche ma souris, vous voyez. Il commence le calcul. Et il me propose cette sélection-là. Alors ici, je peux encore intervenir en choisissant si je veux marquer l'avant-plan ou l'arrière-plan. Par exemple, ici, si je marque l'arrière-plan, je peux aller mettre un petit coup de pinceau ici. Quand je vais lâcher, il va recalculer en tenant compte de la petite modification. Ensuite, si j'estime que c'est bon, je fais entrer. Et voilà, ma sélection est faite. Alors évidemment, ici, ce n'est pas parfait. Puisque j'essaie d'aller assez vite. Ce qu'on va faire, c'est un petit coup de réduction de la sélection. Donc ça, on va aller dans le menu qui s'appelle sélection. On va faire réduire. Je vais réduire ma sélection de 1 pixel. Ensuite, je vais ajouter un duplicata de mon calque pour garder l'original de ma photo. Et puis sur la copie, je vais ajouter un masque de calque. Donc bouton droit. Ajouter un masque de calque depuis la sélection que je viens de réaliser. Si je retire le calque du dessous, vous voyez mon masque a enlevé tout ce qui n'était pas la tulipe. On peut améliorer en mettant du flou sur le masque de calque. Donc, filtre, flou, flou gaussien. Et là, je vais ajouter un petit peu de flou. Peut-être 9 pixels, ça fait un peu beaucoup. On va mettre 6 sur les bords du calque. Pour bien se rendre compte de l'effet, je vais rajouter un calque que je vais remplir avec du noir pour qu'on voit bien les bords de la tulipe. Alors, je dis bien remplir toute la sélection. Là, si je clique, ça ne marche pas. En fait, il faut d'abord que je désélectionne ma tulipe. Donc, sélection aucune. Et ensuite, si je clique sur mon calque, il devient bien noir. Ensuite, je fais descendre ce calque-là sous ma tulipe pour voir ce que ça donne. Alors ici, il y a des petites imperfections. Donc, si j'affiche mon masque dans le bouton droit, je peux, si je colorais en blanc les deux petits points noirs, améliorer encore le rendu. Donc, je vais choisir du blanc. Et puis, toujours avec l'outil pinceau, je viens rajouter du blanc par-dessus ces deux petits points noirs. Vous allez voir si j'enlève l'affichage du masque. En dessous, va apparaître la photo. Cette fois-ci, 100 points noirs dans la tige de la tulipe. Voilà.